Nous sommes donc à nouveau réunis et nous allons écouter ensemble ce que vous avez à dire alors nous pouvons y aller nous avons un témoignage j'ai pris des notes parce que ce sera plus facile pour moi pour m'exprimer il y a deux jours suite à ces beaux témoignages de mes soeurs il y a deux jours suite à ces beaux témoignages de mes soeurs j'ai reçu à travers ma poitrine de gauche à droite j'ai reçu à travers ma poitrine de gauche à droite une énorme énergie une énorme énergie c'était comme j'étais comme frappé par la foudre j'étais comme frappé par la foudre et il s'est imposé à moi le mot Abba et il s'est imposé à moi le mot Abba puis le sacrum s'est allumé puis le sacrum s'est allumé cette énergie est montée dans toute ma tête cette énergie est montée dans toute ma tête puis s'est établie partout dans mon corps puis s'est établie partout dans mon corps plus tard durant l'alignement de 21 heures plus tard dans l'alignement de 21 heures dans mon coeur s'est manifesté comme un tableau dans mon coeur s'est manifesté comme un tableau de couleur sombre bordeaux ou marron de couleur sombre bordeaux ou marron sur lequel s'inscrivait en grandes lettres de feu sur lequel s'inscrivait en grandes lettres de feu Abba Abba ce tableau est toujours en mon coeur comme un trésor ce tableau est toujours en mon coeur comme un trésor bien aimé comme tu le sais et comme tu le vis Abba est présent en chacun cette présence peut être sans forme ou revêtir beaucoup de forme cela ne fait pas de différence il ne s'agit là aussi que d'un écor que cela soit en lettres de feu que cela soit par l'éclair que cela soit par un autre corps que cela soit par un autre frère ou une autre soeur cela ne fait pas de différence la résultante étant la reconnaissance de ce que tu es par la grâce d'Aba qui te montre que tu es Abba en cet instant comme je l'ai dit précédemment dès que cela est vu alors pour toi tout est accompli tout est achevé et donc la résurrection peut se finaliser s'actualiser dans la légèreté de l'amour dans la légèreté du sourire et dans la légèreté des larmes de joie Abba frappe à porte de l'intérieur comme de l'extérieur pour faire là aussi le miracle d'une seule chose là où il n'y a plus de distance là où il n'y a aucune différence là où il y a juste l'évidence de l'amour l'évidence de la joie l'évidence de la légèreté et d'ailleurs comme je le disais aussi tout à l'heure quelle que soit la nature et le contenu des témoignages la finalité est toujours la même pour restituer à vous-même un amour au-delà de toute forme là où tout n'est que joie et félicité là où il n'y a rien à demander là où il n'y a rien à souffrir tout cela se vit dorénavant en des temps extrêmement réduits afin qu'une multitude retrouve son don et se donne ainsi de la même façon afin de se donner à chacun pour ceux qui doutent pour ceux qui se sentent coupables pour ceux qui refusent l'évidence de la vérité pour ceux qui négocient sans aucune différence l'amour est de partout et vous avez la responsabilité un devoir d'amour qui est bien plus qu'un service qui est bien plus qu'un don de sa personne mais c'est le don de l'amour qui ne peut être retenu et qui ne peut que se diffuser de proche en proche dorénavant de partout cela est facile je vous l'ai dit vous n'avez pas besoin de grands discours un simple geste un simple regard un simple sourire quelques mots suffisent le plus souvent et cela va être pour chacun de vous de plus en plus facile à constater de plus en plus facile à vivre les turbulences liées au bousculement de la conscience depuis la fin de l'anomalie primaire vous permet à chacun de concrétiser le rêve d'éternité au sein même de l'illusion de ce monde vous faisant retrouver le seul réel le seul véritable chacun de vous est le théâtre de sa propre résurrection se mirant et se contemplant en chacun avant de communier en chacun tout est parfait et tout se déroule dans la même perfection dans la même évidence comme je l'ai écrit il n'y a aucune place pour le hasard comme cela a été écrit Dieu joue peut-être au dé mais Abba ne joue pas au dé Ada joue la partition celle de la musique parfaite celle du silence parfait il ne la joue pas de lui-même mais il l'a insufflé dans le manque d'amour des poètes dans la culpabilité de certains chanteurs de certaines images de certains compositeurs car quoi de mieux que celui qui montre et démontre que celui qui chante même s'il avait l'impression de chanter la nostalgie l'amour ou autre de ce monde il ne fait que chanter l'amour qui n'était pas connu en ce monde parce que perdu alors qu'il était toujours là ainsi l'amour vous donne à voir et à vivre ce qui n'a jamais pu être possible jusqu'à présent excepté bien sûr pour certains saints certains êtres aujourd'hui effectivement quel que soit le passé dans le sens le plus noble vous devenez des saints mais non pas des saints à photographier non pas des saints à prier mais des saints de l'amour les saints de l'évidence les témoins de la vérité et surtout ceux qui en dépit de toutes les apparences de ce monde et en dépit de toutes les souffrances manifestent et vivent cet amour vous êtes les témoins vivants vous êtes les témoins de la vie les témoins de l'amour qui ont été trouvés dans l'oubli et dans la mort parfois aux illusions de ce monde vous êtes les saints de l'attente pour ceux qui depuis tant d'années vaillamment attendent sans rien vivre parce qu'ils savent que cela est vrai non pas parce qu'ils fuyaient un monde qui bien évidemment ne leur correspond pas mais parce qu'ils savaient à chacun d'entre vous j'ai envie de dire paix parce que quand l'amour est là vraiment même s'il ne vous est pas connu en sa totalité tout cela se révèle depuis votre dedans depuis votre dehors puisqu'en définitive il n'y a ni dedans ni dehors ni d'avant ni d'après ainsi en ce que tu décris par exemple que tu as vécu l'éclair foudroyant qui comme tu le dis n'est pas rentré de face au centre du coeur mais a parcouru la ligne de l'unité et de l'âme de l'esprit et de l'âme afin de réaliser la croix non pas celle de la souffrance mais cette crucifixion en définitive dont nous avions parlé vous le vivez maintenant elle n'est pas la fin elle n'est pas la souffrance elle est la fin de l'oubli oui et la fin du vécu du manque d'amour et vous les témoins vous venez fortifier par votre exemple et ce que vous dites ce que vous êtes la possibilité pour chacun d'envisager que c'est la seule vérité et de le vivre alors avec de plus en plus d'évidence là est le meilleur don là est l'unique vérité il n'y a plus besoin de livres cela vous le savez il n'y a plus besoin de religion il n'y a plus besoin de rien comprendre simplement de le vivre et vous verrez quel que soit le temps qui s'écoule vous constaterez que votre vie dans sa totalité et non plus seulement en quelques circonstances vit en permanence les synchronicités de tout genre les réjouissances de tout genre tout s'éclaire non pas par votre volonté de comprendre ou d'éclairer mais directement par l'éclairage de qui vous êtes vous voyez aujourd'hui vous pouvez le dire avec moi il n'y a rien de plus simple vraiment il n'y a rien de plus simple il vous suffit de dire oui mais non pas oui à un personnage même s'il porte le nom d'abat oui à vous-même en premier il vous disait oui à la vie oui à l'amour oui à la fin de la mort fin de la souffrance fin de tout ce qui passe afin connaître que ce qui a toujours été là sans superflu et sans demande alors je vous laisse la parole comme je l'ai dit tout à l'heure parce que vos mots sont bien plus forts que les miens et c'est la vérité Abba n'est rien il est chacun de vous un simple humain ayant vécu les mêmes vies que vous tous aujourd'hui chacun de vous se retrouve dans la même situation il ne peut y avoir de différence entre chacun de nous et cela a été impossible de faire autrement alors je vous écoute à nouveau nous nous écoutons parce que là se vit l'alchimie l'alchimie de l'amour que rien de ce qui passe ne peut contrarier réellement et concrètement qui veut parler ? une seule on ne sait pas je voulais exprimer un rêve qui vient de monter à l'instant lorsque Abba a parlé de partition je voulais exprimer un rêve qui vient de monter à l'instant au moment où Abba a parlé de partition alors j'ai eu ce rêve il y a presque 30 ans j'ai eu ce rêve il y a presque 30 ans j'habitais dans le rêve j'habitais aux Pays-Bas dans le rêve je devais me rendre à un endroit où j'étais parmi une chorale pour faire une partition mais je devais me rendre à un endroit où je devais faire partie d'une chorale où se jouait une partition voilà c'était une immense chorale qui était prévue c'était comme quelque chose d'assez mondial c'était une immense chorale qui était prévue comme une chorale mondiale et je me suis attardée dans le village j'étais je me suis attardée dans le village j'étais captivée par une plante que j'ai vue qui s'appelait le corps du Christ j'étais captivée par une plante que j'ai vue qui s'appelait le corps du Christ voilà et quand j'ai regardé l'heure j'étais très très en retard pour me rendre à la chorale et quand j'ai regardé l'heure j'étais très très en retard pour arriver à la chorale et tout le monde était prêt quand je suis arrivé tout le monde était prêt quand je suis arrivé Mais la chorale ne pouvait pas commencer tant qu'il manquait un membre. Et c'était moi et je me suis mis en place. Et le chant a pu commencer. Alors je vous remercie parce que maintenant je suis dans la chorale et tout peut arriver. Alors je vous remercie parce que maintenant je suis dans la chorale et tout peut arriver. Vous voyez, même les rêves fort anciens, des éléments passés de votre vie, remontent. Ils ne sont pas pour vous perturber. Ils sont simplement pour chacun de vous des clés qui vous sont propres. Ce rêve au moment où vous l'avez fait, comme tant d'autres, vont repasser par des rêves qui ont été faits. A l'époque, ils n'étaient que des rêves. Ils n'avaient pas la possibilité de devenir le réel. Je vous l'ai dit, les rêves sont maintenant le réel. Ils sont remplis d'abats. Ils sont remplis de vous. Et aujourd'hui, comme tu le dis, cela c'est clair. Trente ans après. Tout ce qui a été caché sera révélé pour chacun de vous. C'est déjà le cas. Mais cela va se poursuivre et s'amplifier là aussi. Avec évidence. Parce que tout ce que vous regardez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous vivez ou avez vécu, n'a été en définitif que destiné à vous amener à ce moment. Là aussi, accueillé. Vous n'avez même plus besoin d'en comprendre ni les symboles, ni la signification. Puisque cela est devenu réel aujourd'hui. Et c'est ce que vous vivez. Pour les rêves du passé. Qui veut parler ? Lors du témoignage précédent, juste avant la pause, d'une de mes sœurs. Non, de toutes mes sœurs. De toutes mes sœurs. J'ai été prise soudainement par une émotion au fur et à mesure où elle témoignait. J'étais prise soudainement d'une émotion au fur et à mesure qu'elle témoignait. Je vivais, j'étais en communion avec elles, je vivais leur souffrance, je la ressentais. Je vivais, j'étais en communion avec elles et je vivais leur souffrance car j'étais avec elles. Je la ressentais. Je la ressentais. Et mes larmes se sont mises à couler. Et je ne pouvais plus s'arrêter. Et ne pouvais plus s'arrêter. Alors que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui ressent pas grand-chose au niveau des brûlures, de sentir quelque chose et tout. Alors que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui ressent des choses comme des brûlures ou des émotions. Non, pas des émotions. Non. Les vibrations et ces choses-là. Et depuis, j'ai vraiment senti mon cœur vibrer. Et depuis, j'ai vraiment senti mon cœur vibrer. Et depuis qu'on a recommencé, les larmes recommencent à couler. Et depuis qu'on a recommencé, les larmes recommencent à couler. Et je ressens mon cœur vibrer et je rends grâce. Et je ressens mon cœur vibrer et je rends grâce. Un témoignage. Ma sœur, ce que tu exprimes n'est rien d'autre que justement de la disparition de toutes les franges d'interférence, de toutes les lignes de prédation, de l'anomalie primaire, de la culpabilité. Comme je l'ai dit, la matrice christique et la conscience christique est active. Vous êtes reliés, nous sommes reliés. Par le cœur et par la tête, si on a la démonstration formelle. C'est en ce sens aussi que les témoignages ne sont pas que ceux de ceux qui témoignent, mais ils sont aussi les vôtres, ils vous appartiennent. Et c'est en ce sens que n'ayant plus de séparation, n'ayant plus de culpabilité, tu réalises cela et cela ne peut venir que du cœur. Écouter, entendre, lire ou l'autre, lui accorder, lui prêter attention, c'est déjà l'accueillir. Et en l'accueillant, que cela soit même à travers des simples mots, sans aller jusqu'à entrer en lui, simplement par ta conscience qui est devant et tournée vers lui ou elle, et qui écoute ce qui est dit, parlé ou autre, tu le vis de la même façon. Cela aussi est la plus grande des démonstrations, de la puissance de l'amour, bien sûr, mais de la disparition sur cette terre, de tout ce qui pouvait l'occulter, le ralentir ou l'empêcher. Cette contagion n'a rien à voir avec une contagion de groupe, comme cela peut se produire par rapport à certaines émotions, certaines sympathies ou empathies. Là, ce n'est pas cela. C'est que réellement, vous commencez à vivre que nous sommes tous les uns dans les autres, et que nous avons tous la même capacité à nous relier au-delà du temps et de l'espace, dorénavant, à n'importe quel autre ferra l'esseur. C'est en ceci, maintenant, que vous trouvez l'amour. Beaucoup plus facilement qu'avec moi, dorénavant, et beaucoup plus facilement qu'avec n'importe quel être de lumière. Pourquoi ? Parce que c'est vous, les êtres de lumière. Parce que ce que vous voyez dans vos cieux, ceux qui vous parlent depuis tant d'années, de partout, ne sont qu'en vous. Vous ne pouviez pas le voir. Maintenant, vous le vivez entre vous. Vous n'avez plus besoin de quelque chose d'extérieur, parce que l'amour s'est révélé. c'est ceux-là qui, en vous le démontrant les uns les autres, par vos paroles, vos écrits, vos gestes, vos regards, qui amplifiaient et réalisaient, comme je l'ai dit, le signal de la fin des temps. Je vous ai remis la reguette du chef d'orchestre à chacun. Et vous pouvez là aussi en mettre autrement. Vous ne pouviez que dire oui vous-même. Aucune autorité dite extérieure ne pouvait le faire. Alors, bien sûr, pour ceux qui suivent les pérégrinations d'Aba et de certains, vous voyez bien qu'il y a du mouvement. Mais le plus important, je dirais maintenant, ne se joue plus au niveau des archétypes, au niveau des éléments ou à un autre monde. Ça se joue ici directement et simplement parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Vous êtes contagieux. La virulence n'a jamais été atteinte à ce niveau par aucun virus ou aucune bactérie de cette terre. Le virus de l'amour est donc bien le plus puissant qui puisse exister. Cela, vous commencez à le vivre et cela va se démultiplier, bien sûr. Dès l'instant, nous nous serons connectés dans le même temps, au même moment, par votre silence et par mes mots. Et d'ailleurs, quels que soient ces mots, si Dieu savait chanter, je vous chanterai et vous fredonnerez tous le même refrain, celui de l'amour retrouvé et vécu dans sa plénitude, au-delà de tout masque, de toute souffrance, de tout passé comme de tout avenir. et de tout sur la tête, et de tout Qui le s'exprimait ? Nous avons quelqu'un. Je souhaiterais exprimer ma gratitude pour tous ces témoignages de mes sœurs humaines. Pour tous ces témoignages de mes sœurs humaines qui ont fait grandement écho en moi. Et m'aident beaucoup à m'alléger par rapport à la culpabilité. J'ai entendu cette culpabilité chez mes sœurs dans ce sentiment d'avoir été souillé dans ce sentiment d'avoir été souillé ou de ne pas toujours être à la bonne place ou de ne pas toujours être à la bonne place pour favoriser la vie, la création. Et je souhaiterais témoigner de ma propre culpabilité en tant qu'homme. Et je souhaiterais témoigner de ma propre culpabilité en tant qu'homme celle que je découvre et qui aujourd'hui commence à disparaître à s'effacer. et qui aujourd'hui commence à disparaître à s'effacer. Vous observez ici cette contagion directe. En fait, quand vous témoignez, vous ne faites pas que témoigner. Vous créez ce que vous avez vécu en ce monde en l'écrivant ou en le parlant. Vous ne le gardez pas pour vous mais vous le donnez et vous le livrez au monde. Et comme le dit notre frère, bien évidemment qu'il y a écho et résonance car vous ne faites que raconter en définitive que la même histoire. Celui qui retrouve la vérité. Alors, je ne vais pas parler en parabole. Cela n'est plus de notre temps. Je vais simplement vous dire n'hésitez pas. Plus vous laissez s'exprimer de quelque façon que ce soit. Que cela soit par des vers, que cela soit par un pinceau, que cela soit par une fleur que vous cueillez. Ce qui pour vous est agréable. Utilisez-le. Et l'autre, qui n'est pas l'autre, vous reconnaîtra. Parce qu'il se reconnaîtra avant tout. C'est plus que de la sympathie, c'est plus que de l'empathie. C'est le don de soi. C'est donner sa personne. Et l'autre se reconnaît dans ce don. Je ne peux pas vous dire mieux. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et ce recevoir-là, n'est pas en espèce son entre-tébuchante. Il est simplement un amour qui vous touche. Dès que l'un des autres d'entre vous, l'autre vous, résonne à ce que vous dites, créez. Il y a juste ça. Vous n'avez besoin d'aucune autre magie. Vous n'avez besoin d'aucune technique. Vous êtes tous équipés pour réaliser cela. quel que soit l'âge, quelle que soit vos capacités d'expression, d'élocution, quelle que soit votre langue, parce qu'il y aura de moins en moins de différences. C'est le cas. Et je peux vous le dire, ce n'est qu'un début. Vous n'allez pas imaginer par là que ce début va durer longtemps. Mais simplement, ce n'est que le début de quelque chose de tellement vaste, de tellement vrai, que rien de ce qui peut se produire à la surface de ce monde ne peut vous altérer ni vous dévier. Et d'ailleurs, vous le sentez peut-être déjà là où vous vivez. Dès que l'un des éléments se met en action, il se vit en vous. Il vient vous laver, si c'est l'eau. Il vient vous brûler, si c'est le feu. Il vient souffler sur vous, si c'est le verbe qui vous est nécessaire. Il vient vous ébranler, si vous êtes devenu trop rigide, la résultante est toujours la même. La réalité de l'amour. Et comme je le disais, et comme le disait Louis ces derniers temps aussi, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas être trompé. Quand vous entendez ce qui se dit en cet après-midi, ou ailleurs d'ailleurs, quel doute peut-il rester ? Quand le vécu remplace la compréhension et l'écoute, alors vous êtes dans le vrai. Parce que non seulement vous avez entendu le témoignage, en tout cas ici, mais vous les avez faits vôtres, et les faisant vôtres, vous êtes dans le dos. Vous avez accueilli l'autre en totalité. Et c'est pour cela, en écoutant, ou en témoignant aussi ensuite, vous ne pouvez avoir que le cœur au bord des lèvres et les larmes au coin des yeux. Alors, vous voyez, je vous le redis, quand je ferme les yeux, je vous vois tous. Parce que c'est Abba qui parle. Quand je vous vois les yeux, c'est Abba. Et cette fois-ci, humain, simplement humain, comme chacun de vous. Je vous l'ai dit, je le redis, il n'y a ni une différence entre Abba et chacun des frères et sœurs de la terre et d'ailleurs. Le règne de la peur est achevé. Le règne de la souffrance, de la culpabilité ne pourra plus s'imprimer en vous, quoi qu'il se déroule sur la terre, où que vous soyez. Sous-titrage ... qui souhaite parler, interroger, témoigner alors notre frère n'a pas fini son exposé je ne m'entendais plus je souhaitais dire qu'en tant qu'homme je n'ai jamais eu le sentiment d'être à la bonne place avec les femmes c'est-à-dire quoi que je fasse le sentiment profond de nécessairement les blessés ou les inquiétés c'est-à-dire le sentiment profond de nécessairement les blessés et les inquiétés par exemple en venant sur ce lieu en venant sur ce lieu quoi que je fasse quoi que je fasse j'ai tout fait pour que ces circonstances ne se produisent pas j'ai tout fait pour que ces circonstances ne se produisent pas mais j'ai réussi à inquiétés mais j'ai réussi à inquiétés où ces derniers jours je les ai fait tourner en rond dans l'inquiétude je les ai fait tourner en rond dans l'inquiétude pendant des heures et ça ne dépendait pas du tout de moi c'était les événements qui se plaçaient comme cela qui se plaçaient comme cela j'ai eu aussi beaucoup de fois cette impression dans ma vie j'ai eu aussi beaucoup de fois cette impression dans cette vie de blesser des femmes de blesser des femmes épouses épouses comme des femmes mères comme des femmes mères et j'ai commencé à sentir une plus grande paix s'installer et j'ai commencé à sentir une plus grande paix s'installer lorsque je suis venu le mois dernier pour réveiller Marie lorsque je suis venu le mois dernier pour le réveil de Marie je ne savais pas du tout que l'on ferait cela je ne savais pas du tout que l'on ferait cela mes vies participées m'a apporté beaucoup de paix mes vies participées m'a apporté beaucoup de paix et le stress que je ressentais dans mon corps depuis des années et le stress que je ressentais dans mon corps depuis des années a commencé à s'estomper a commencé à s'estomper et j'ai remarqué aussi le besoin depuis quelques semaines, quelques mois d'offrir beaucoup de fleurs sous toutes ces formes aux femmes sans trop savoir pourquoi et lorsque vous vous êtes exprimé tout à l'heure sur le jour précis de la libération de Marie la date m'a fait penser le jour précis m'a fait penser qu'il s'agissait du même jour que la première femme que j'ai rencontrée dans ma vie qu'il s'agissait du premier jour de la même femme que j'ai rencontrée dans ma vie et je ne souhaitais pas exprimer toute cette culpabilité et je ne souhaitais pas exprimer que ma mère m'a poussé à le faire et puis quelqu'un ici qui porte le même nom que ma mère m'a poussé à le faire tant de synchronicité m'ont fait sortir de mon habitude d'introvertie tant de synchronicité m'ont fait sortir même si j'exprime peu mes émotions je voudrais remercier profondément toutes les femmes je voudrais remercier profondément toutes les femmes comme tous les hommes pour tout ce que je reçois de façon invisible pour tout ce que je reçois de façon invisible et en particulier rester allongé sur le sol tout ce temps cette semaine et en particulier rester allongé sur le sol toute cette semaine me permet de recevoir cette infinie douceur me permet de recevoir cette infinie douceur pour faire s'envoler cette culpabilité pour faire s'envoler cette culpabilité dont je n'ai jamais rien compris ni rien maîtrisé dont je n'ai jamais rien compris et jamais rien maîtrisé fin du témoignage il te reste maintenant à vérifier ce que je vais te dire plus tu donnes plus tu te donnes plus tu reçois alors les fleurs que tu as offertes à toutes ces femmes et le pardon que tu leur as accordé et en particulier pour celles qui t'a donné le jour au sein de cette illusion te seras rendu au centuple il ne peut en être autrement avec l'amour c'est la deuxième grande clé plus tu te donnes plus tu te livres plus l'amour t'est rendu au centuple l'amour ne fait que se multiplier il ne se divise jamais il ne saute jamais alors maintenant attends-toi à recevoir d'innombrables cadeaux d'innombrables fleurs de celles qui honorent ta justesse et ton masculin sacré dorénavant tu n'as plus besoin de souffrir tu n'as plus besoin de manifester l'anomalie quelle qu'elle soit tu as eu à accepter le don de la grâce car à la manière dont tu t'es donné tu recevras il ne peut en être autrement c'est la loi de un c'est la loi de l'amour tout le reste ne peut soutenir dans la moindre comparaison alors oui dès que tu dis oui à l'amour dès que tu oses alors tout est donné c'est pour ça qu'il faut vous livrer avant que l'on vous livre la vérité parce qu'en ce acte de foi de don total c'est ainsi que vous réalisez l'amour en remettant ce que vous pourriez appeler les culpabilités ou les péchés dans un langage d'un autre temps aujourd'hui est actif instantanément et vous allez tous le constater extrêmement vite plus vous vous donnez plus vous recevez se donner bien sûr c'est pas seulement témoigner comme tu l'as fait ou comme vous l'avez fait c'est aussi ne plus mettre d'écran entre chacun de vous ne pas tenir compte de l'apparence de l'âge ou des conventions mais uniquement de ce qui ne passe jamais dès que tu fais un pas vers cela alors l'amour en fait dix vers toi et vous êtes obligé de le constater et vous êtes obligé de le vivre mais qui pourrait refuser ce don là qui pourrait s'opposer à cela excepté bien sûr s'il en a peur on ne le connait pas et cela peut devenir et cela est déjà tellement présent tellement insistant vous n'avez aucun espace ou aucun endroit où vous cachez de l'amour et c'est cela que vous allez voir et vivre plus vous donnez plus vous vous donnez plus vous recevez alors je ne peux que te dire d'acheter plusieurs bases qui veut parler je réalise à l'instant même que ce n'est pas seulement la venue d'abba homme je réalise à l'instant même que ce n'est pas seulement la venue d'abba homme qui me bouleverse depuis le début de la semaine qui me bouleverse depuis le début de la semaine c'est-à-dire tout ce témoignage aussi mais tout ce témoignage aussi est particulièrement celui de la première heure qui a été très long et qui m'a beaucoup ému qui m'a beaucoup ému ainsi que ceux de mes frères et sœurs qui m'ont suivi ainsi que ceux de mes frères et sœurs qui ont suivi et qui ont encore amené les larmes et qui ont encore amené les larmes mais il n'y a pas que cela mais il n'y a pas que cela je réalise je réalise ce tellement vaste et tellement grand qui s'en vient ce tellement vaste et tellement grand qui s'en vient va complètement changer tout va complètement changer tout je te remercie permets-moi de rajouter si ce n'est pas fini une petite chose avant que tu poursuives Abba n'y est pour rien c'est surtout de vous et aussi de tous ceux qui ont souffert et œuvré en le silence dans l'oubli d'eux-mêmes et en particulier celle qui s'est toujours cachée d'elle-même par une humilité telle que même voilà fort longtemps elle n'a jamais pu accepter ce poids aujourd'hui vous témoignage non seulement de nous entraîner les uns les autres ici comme partout vous le verrez il y a aussi ce travail de restitution qui vient enlever la culpabilité de celle qui a endossé le poids je vous le rappelle il n'y a personne à adorer il y a juste à se considérer avec le même regard avec le même amour sans faire la moindre différence parce qu'il n'y en a pas malgré toutes les apparences le Christ l'avait dit ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à moi que vous le faites Abba aujourd'hui vous dit ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à vous même que vous le faites alors voyant cette loi à l'action de un qu'est-ce que vous préférez voler l'autre prendre l'autre le faire souffrir ou plutôt l'aimer pour être aimé en retour par l'amour là est le vrai sens du pardon là est le vrai sens de la rétribution là est le vrai don cela ne se passe pas dans la tête cela se passe dans l'illusion de ce monde et cela se passe dans votre poitrine sur vos lèvres et dans vos yeux et c'est une constante vous allez le voir de partout vous le voyez déjà de partout l'amour est partout vraiment ici aussi partout à vous de le découvrir et vous pouvez le découvrir comme je l'ai dit qu'en vous donnant et aussi en accueillant sans limite sans barrière d'ailleurs vous ne pouvez plus en mettre si ce n'est vos ultimes résistances rappelez-vous qu'il n'existe en vous pour chacun de vous aucun péché aucune faute aucune erreur puisque dans l'amour qui a toujours été là tout est toujours parfait simplement certaines circonstances pour le découvrir ont pu être difficiles pénibles aujourd'hui c'est fini un simple témoignage et vous êtes contaminé un simple nom et vous avez envie de donner vous voyez que peut-il y avoir de plus simple que peut-il y avoir de plus évident que peut-il y avoir de plus léger quel monde quel qu'il soit peut vous proposer de vivre ça en permanence au-delà du jeu de la forme au-delà de l'illusion de l'individualité il ne reste que ça faisant que tout le reste votre corps le monde ses dimensions le soleil la lune les planètes l'architecture des mondes ne présente plus aucun intérêt parce que vous êtes comblés avec ça vous le savez c'est ce que vous retrouvez qui parle notre soeur n'avait pas fini je pense je voulais ajouter que toutes ces larmes notre soeur voulait ajouter que toutes ces larmes ne sont que des larmes de joie ne sont que des larmes de joie de joie vraiment immense de joie vraiment immense et le vivre ici tous ensemble et le vivre ici tous ensemble prend vraiment une autre dimension prend vraiment une autre dimension cela s'était appelé autre dimension bien évidemment que cela ne peut être que des larmes de joie l'amour n'est que joie et cela faisait tellement longtemps que vous ne pouvez que pleurer de joie il n'y a pas que cette émotion divine de la résurrection mais il y a persistance de cet état quoi que vous disiez quoi que vous fassiez et si toutefois il vous arrivait de penser le perdre alors c'est très simple il vous suffit de vous redonner à chaque frère ou soeur qui l'accorde et proposer aussi cet accueil afin de vous prouver qu'en définitive ce n'est que seulement l'un dans l'autre que tout est vrai il n'y a aucune expérience sensible possible sans amour l'amour est présent partout il y a à la fois le liant et le délient c'est tout cela que vous vivez en ce moment que vous expérimentez de façon de plus en plus intense mais chaque expérience ne fait pas que le passé elle ne fait que vous enrichir à chaque fois vous remplissant toujours plus vous rendant apte à donner de plus en plus vous donner vous même réellement et concrètement cela ne peut pas échouer c'est impossible strictement impossible l'amour est vécu il n'est pas seulement pensé ou idéalisé il n'est pas seulement en certains moments d'extase de quelque nature que ce soit il est réellement ces retrouvailles des mots qui parle nous avons un cercle de témoigner tout d'abord je voudrais remercier les soeurs et frères qui ont témoigné cet après-midi tout d'abord je voudrais remercier les soeurs et frères qui ont témoigné cet après-midi en exprimant cette souffrance qu'ils avaient éprouvée en exprimant cette souffrance qu'ils avaient éprouvée et j'ai reçu tout cela avec beaucoup d'émotion et de joie dans le coeur et j'ai reçu tout cela avec beaucoup d'émotion et de joie dans le coeur de voir cette libération ces libérations de voir ces libérations et je je rends grâce infiniment je rends grâce infiniment les mots les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens je rends grâce à Abba parce que je rends grâce à Abba parce que il a conclu en disant Abba vous aime autant que vous l'aimez il a conclu en disant Abba vous aime autant que vous l'aimez et j'ai reçu cette phrase dans le coeur et j'ai reçu cette phrase dans le coeur et enfin cet amour que j'ai si longtemps cherché et enfin cet amour que j'ai si longtemps cherché et cela a provoqué des flots de larmes et de rires et cela a provoqué des flots de larmes et de rires merci merci je vous remercie à ton tour tu vois à l'époque Christ avait dit aimez-vous les uns les autres je vous ai dit aimez-vous les uns dans les autres parce qu'il n'y a pas d'autre amour et que maintenant vous voyez Abba a fermé le livre vous vous couchez par écrit par mot ce que cela traduit vous n'écrivez pas un livre même si vous l'écrivez ce n'est pas non plus un testament je vous l'ai dit ni même un témoignage c'est la vérité de l'amour qui se propage de pros en proche de la même façon que les chansons les images mais de manière je dirais directe cette fois-ci parce qu'on ne passe plus par le rêve et la poésie on ne passe plus par la vibration on ne passe plus par l'énergie ni par aucune séduction mais simplement par la réalité de ce qui est dans cette nudité de l'amour qui a été nommé d'ailleurs l'amour nu vous n'avez besoin de rien d'autre vous avez trouvé le royaume des cieux qui est à l'intérieur de vous vous y avez trouvé un bas qui n'est rien d'autre que vous-même alors effectivement il n'y a pas de plus grande satisfaction il ne peut pas y avoir d'éléments ou d'événements bien plus grands que celui-là ce que vous vivez maintenant et vous constaterez d'ailleurs quel que soit l'événement et quels que soient les éléments et les événements qui se produiront plus rien ne pourra limiter ou amputer ce que vous vivez parce que l'amour est plus fort que tout c'est cela que vous vivez cela est le don de la grâce que vous vous êtes fait à vous-même est ainsi que l'unique vérité de l'amour se déploie maintenant avec une grande majesté parce qu'ici en l'amour vous le vivez que voulez-vous d'autre tout le reste vous est donné de surcroît en abondance quelles que soient les circonstances extérieures alors bien sûr cet amour-là vous allez le vivre et le constater change aussi bien sûr beaucoup de choses dans votre corps dans vos rythmes de ce monde mais avant tout vous constatez et vous constaterez que vous ne pouvez rester que dans cet amour parce que fondamentalement il ne peut exister rien d'autre c'est ainsi que vous sortez de l'illusion du rêve cela n'est ni une réalisation ni même une libération bien que celle-ci soit en cours c'est vivre l'amour le mot a été dit vivre l'amour en étant l'amour tout le reste n'a pas besoin de votre personnage et tout le reste s'organise s'actualise de lui-même dans ce sens que nombre d'anciens vous avez dit qu'il fallait laisser la vie vous vivre plutôt que de vouloir vivre sa vie il n'y a rien de plus évident là non plus de plus évident que cela à vous de le vérifier à vous de le vivre dans votre liberté retrouvée Abba n'est pas là pour vous dire de créer quoi que ce soit ni mouvement ni rien d'autre que votre simple parole ou simple mot les créations si vous êtes créatif peu importe ce qui émane de vous est amour quel que soit le support vous le vérifiez y a-t-il d'autres choses témoignages questions je voulais remercier notre frère qui s'est exprimé précédemment je voulais remercier notre frère qui s'est exprimé tout à l'heure notre soeur voudrait exprimer notre exprimé remercier remercier pardon notre frère qui s'est exprimé précédemment parce qu'il m'a fait réaliser parce qu'il m'a fait réaliser que je n'avais pas pardonné à l'homme que je n'avais pas pardonné à l'homme je croyais avoir pardonné le père qui est mort quand j'étais trop jeune je croyais avoir pardonné au père le père au père lorsque j'étais jeune il est mort quand j'étais jeune il est mort quand j'étais jeune je croyais avoir pardonné au père le père qui est mort quand j'étais jeune je croyais avoir pardonné au père le père qui était mort quand j'étais très jeune je croyais avoir pardonné à l'homme qui m'a abandonné je croyais avoir pardonné à l'homme qui m'a abandonné et je m'aperçois que non il m'a fait réaliser ça à l'instant il m'a fait réaliser ça il m'a fait réaliser ça à l'instant et puis puisque j'en suis aux confidences et puisque j'en suis aux confidences et bien j'éprouve un grand grand sentiment de culpabilité j'éprouve un grand 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 sentiment de culpabilité par rapport au au mal que j'ai pu faire à certaines personnes par rapport au mal que j'ai pu faire à certaines personnes et qui fait que je ne me sens pas digne d'être aimé et qui fait que je ne me sens pas digne d'être aimé voilà c'est tout alors Abba vous demande à chacun de vous est-elle moins digne que le pire des assassins est-elle moins digne non alors que faut-il faire dans ces cas-là l'aimer l'aimer et l'apprendre voilà qui est fait à vous de vrai est-elle moins digne oui 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 Merci. Comment te sens-tu ? Ça s'apaise. Ça s'apaise. Ça s'apaise. Mais c'était très difficile pour moi de le dire. Mais c'était très difficile pour moi de le dire. Ce qui est fait, est fait. La pénétration de l'amour se fait. Parfois, c'est fulgurant. Parfois, c'est la douceur de la rose blanche qui préfère la douceur que la fulgurance. Ce n'est pas toi qui décide, ni moi. C'est simplement l'intelligence de la lumière qui s'adapte à ce qui est parfait pour toi. Qui veut parler ? Nous avons un témoignage ou une question. J'aimerais juste m'exprimer aujourd'hui pour remercier ces personnes et ces magnifiques témoignages. Alors, notre sœur voudrait remercier pour tous ces témoignages et tout ce qui a été dit. Ça m'a profondément touchée. Ça m'a profondément touchée. Et cela est le but. Touchée. Elle est émue. Comment ? Elle est émue. J'entends bien. D'être touchée et pénétrée. Les larmes qui montent, mais de joie. Les larmes qui montent, de joie. D'entendre toutes ces personnes qui racontent leurs expériences, leurs vécu. Dans le fond, toutes ces personnes qui racontent leurs expériences, leurs vécus. Et de voir toutes ces souffrances, ça m'a profondément touchée. Et j'avais juste envie de prendre toutes les personnes présentes dans mon cœur. Et de les serrer très fort. Et de leur dire que je les aime de tout mon cœur. Et de leur dire que je les aime de tout mon cœur. Si cela n'est pas conditionnel, cela est fait. Que tu le veuilles ou pas. Tu l'as dit. Tu l'as exprimé. Alors c'est fait. Et cela va se passer de plus en plus souvent comme cela. De façon de plus en plus simple. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de limites. Les ultimes culpabilités et souffrances sont balayées. Par la puissance de l'amour. Des témoins de l'amour. C'est cela que chacun vit. Et toute votre vie à travers ses rêves, ses mémoires, ses souvenirs, le vécu de la souffrance en lui-même, vous amène aujourd'hui à cet amour. C'est ainsi que vous voyez que rien n'a été inutile, même au sein de l'illusion. Et que tout dorénavant est parfaitement orchestré. Vous êtes les musiciens de l'amour. Vous êtes les chanteurs de l'amour. Vous êtes les pèlerins de l'éternité. Les pèlerins de la vérité. Personne ne peut refuser cela. Absolument personne ne peut s'opposer à cela. ... 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